Je m'appelle Najima Hassani et mon mari et moi vont vers le centre Cholanga à Kumbany en décembre 2018. Avant j'étais concert en insertion professionnelle et j'ai dû stopper ma carrière car j'ai été confrontée à la maladie et aux douleurs chroniques. J'ai donc eu une prise en charge médicamenteuse mais aussi thérapeutique par le biais du centre antidouleur de mon lieu de domicialisation. Grâce au centre antidouleur j'ai appris à dompter entre guillemets ma maladie et mes douleurs par le biais d'autres solutions alternatives aux médicaments pour ne pas non plus devenir accro aux médicaments. Parmi ces solutions alternatives j'avais de la massothermie, de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, vraiment un panel de soins qui m'ont permis de pallier à mes douleurs. C'est pour cela que lorsque nous avons décidé de venir nous installer définitivement à Mayotte, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait amener sur le territoire maorais car on a été confronté à ce fameux désert médical qu'on a à Mayotte avec le manque de médecins généralistes et le manque de spécialistes qui conduit du coup pour moi à ne pas pouvoir bénéficier des mêmes soins thérapeutiques que j'avais en métropole. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir le centre Cholanga afin de permettre à tous les maorais et maoraises de pouvoir bénéficier de soins alternatifs aux médicaments ou même de pouvoir avoir un lieu où est-ce qu'ils peuvent se relaxer et prendre soin de leur corps. Dans le centre Cholanga, on propose différentes méthodes de relaxation et de bien-être, notamment de la massothermie qui est notre lit phare. La massothermie, c'est un lit massant allié avec des pierres de jade qui vont venir chauffer et masser de la tête aux pieds. Au centre Cholanga, nous travaillons dans trois secteurs distincts. Nous avons le secteur de la santé, où est-ce que nous travaillons notamment avec les CCAS pour les personnes âgées, avec des infirmiers ou bien avec des personnes qui viennent de leur propre chef parce qu'elles souffrent de douleurs chroniques, donc mal de dos, etc. Nous avons aussi des personnes qui ont des pathologies liées à des douleurs chroniques qui sont envoyées par leur médecin pour venir bénéficier de la massothermie. Le deuxième secteur, c'est le secteur du bien-être au travail. Nous avons des conventions avec les entreprises pour permettre à leurs salariés de venir bénéficier de la massothermie. Nous avons les salariés qui viennent, qui ont des abonnements, qui leur permettent de venir avoir de la massothermie pendant tout le long de l'année afin de pouvoir les déstresser et de pouvoir leur apporter un bien-être au travail. Et enfin, le dernier secteur, qui est un secteur que nous sommes en train de travailler pour la fin de l'année, qui est le secteur du tourisme. Donc nous allons avoir de nouvelles machines et de nouvelles méthodes que nous pourrons proposer dans du Made in Mayotte, en fait, comme étant des prestations 100% maoraises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !